Ta passion est ta valeur la plus sûre. Yes! On peut tout te prendre, ton mari, tes enfants, ton boulot, ta maison, ta voiture, mais personne, je dis bien personne ne pourra te ravir ta passion. Voilà pourquoi je dis ta passion est ta valeur la plus sûre. Si tu veux savoir et comprendre pourquoi je le dis, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu te bénisse, ma leader à succès, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Gute Lédi-Pathie, entrepreneur, coach certifié, auteur. J'aide les femmes leaders à monétiser et à digitaliser leurs passions, leurs propriétés intellectuelles de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Eh bien, ta passion est ta valeur la plus sûre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avoir une passion est vraiment important. La passion donne du sens à ta vie. Dans ce monde où nous vivons, nous avons des personnes qui sont aigrées. Nous avons des personnes méchantes. Nous avons des personnes qui veulent piétiner les autres, qui veulent diminuer les autres parce qu'ils ne sont pas assez passionnés. Des personnes jalouse parce qu'ils ne sont pas passionnés. Ta passion comble ta vie. Ta passion t'aide en fait à voir des nouveaux amis. Quand tu es passionné, tu rencontres des personnes qui, comme toi, sont passionnées par ce sujet. Par exemple, tu es passionné par la perte de poids. Tu vas rentrer dans des groupes où on parle de perte de poids. Tu vas te faire des nouveaux amis là-bas. Ta passion va te donner à aller à des conférences sur les sujets qui t'intéressent. Et là-bas, tu rencontreras encore des personnes qui, comme toi aussi, ont le même intérêt. Avec lesquelles vous allez grandir ensemble. Avec qui vous allez vous motiver et vous soutenir. Plusieurs personnes vivent dans la frustration. Plusieurs personnes manquent de focus, de détermination, de concentration. Parce qu'ils ne sont pas passionnés. Vous savez, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de choses. Pour arriver où je suis, je ne suis pas encore arrivée. Je suis encore dans mon cheminement. Mais j'ai eu à faire beaucoup de choses. Et parce que je n'étais pas passionnée, j'ai abandonné. Parce que je n'étais pas passionnée, j'ai eu la flemme de le faire. Mais une fois que j'ai compris, j'ai trouvé ma passion. Je fais tellement de sacrifices pour réussir dans ma passion. Pour réussir dans ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est d'aider d'autres. C'est d'aider d'autres à être la lumière du monde. C'est d'aider d'autres à réveiller cette lumière qui est en eux. Parce que je crois que nous sommes tous nés pour éclairer quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Avec ton histoire, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as comme expérience professionnelle. Tu peux être cette lumière qui éclaire sur plusieurs. Tu n'as pas cherché loin. Regarde juste en toi. Regarde juste en ton histoire. Qu'est-ce que tu passes ton temps à faire ? Quels sont les genres de vidéos que tu regardes à longueur de journée ? Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? En dehors de tes enfants ? En dehors de Dieu ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ou qu'est-ce que tu aimerais faire ? Parce que ta passion, tu peux aussi la développer. La passion n'est pas forcément innée. C'est aussi quelque chose que l'on peut développer. Et pour ce faire, il faut passer à l'axime. Pour ce faire, il faut se jeter dans l'eau. Je dis toujours qu'on ne peut pas apprendre à nager tant que nous ne sommes pas dans l'eau. On ne peut pas être un bon nageur tant qu'on n'est jamais rentré dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. Oui, tu dois te jeter. En te jetant, tu vas apprendre à nager. En te jetant, oui, peut-être que tu peux boire, comme on disait chez nous, quelques gobelets d'eau. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui va venir te sauver. Mais ne reste pas là, au bord de l'eau, à te dire, ah, c'est ce que je savais. Ah, comment l'eau là ? À quoi ressemble cet eau ? J'aurais bien voulu laisser. Vas-y, c'est là. Comme on dit chez nous, Oye Koya, Iya. Ce qui arrivera, arrivera. Mais jette-toi d'abord. C'est seulement en te jetant dans l'eau que tu vas faire des erreurs. Tu vas apprendre de ces erreurs. C'est seulement en te jetant dans l'eau que tu vas tomber et tu vas te relever. C'est seulement en te jetant dans l'eau que tu vas te positionner, te découvrir toi-même. Découvrir tes défauts et tes qualités. C'est en t'exposant aux autres, à leur manière de penser, que l'on grandit. Sors de ta zone de confort. Ta zone de confort est en pire ennemi. Tu sais, tu le sais, au plus profond de ton être, que tu es né pour impacter d'autres. Tu le sais, au plus profond de ton être, qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour réveiller cette chose spéciale que Dieu t'a donnée ? Qu'est-ce que tu fais pour avancer ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour éclairer d'autres avec cette lumière qui est en toi ? Décide de faire la différence en ce moment. Décide d'être différent. On dit, si tout le monde va à gauche, toi, va à droite. Méfie-toi de ce que tout le monde fait. Méfie-toi de la route que tout le monde prend parce qu'elle est souvent dangereuse. Ceux qui ont changé ce monde, c'était des fous. C'était des gens qui avaient des idées incroyables. Quand Forbes a eu l'idée de sa voiture, sa première voiture Forbes, on a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire à la créer une voiture avec quoi ? Un rat de cylindre, je crois. Mais tu es fou. Et aujourd'hui, cette voiture existe. Quand les deux frères ont voulu créer l'avion, on les a trouvés de fous. Aujourd'hui, il y a plusieurs avions. Quelle est ta folie qui brûle en toi ? Quelle est cette folie qui sommeille en toi ? Que tu as peur. Peur de mettre en avant. Peur d'essayer. Jette-toi dans l'eau et essaie. Fais-toi accompagner. Fais-toi guider. Même si ce n'est pas cette première formation qui va changer ta vie. Mais certainement, tu apprendras quelque chose qui t'aidera à devenir la meilleure version de toi-même. Je veux que tu domines sur la terre. Le monde a besoin de ce qui est en toi. Cesse de te rabaisser. Cesse de te diminuer. Et met de la lumière sur ce qui est en toi. Ce boulot ne t'épanie pas. Mais tu sais qu'il y a quelque chose que t'épanie. C'est peut-être l'écriture. Mette la lumière sur cette écriture. Performe sur ça et enseigne-le à d'autres. Parce que ceux qui enseignent se multiplient dans la vie de plusieurs. Quand tu as été enseignant, tu as enseigné de plusieurs manières. Par tes livres, par tes formations, par tes séminaires. Tu ne mourras pas. Parce que enseigner, retransmettre à d'autres, c'est une manière de se multiplier et de continuer à vivre dans la vie des autres. décide de continuer à vivre et surtout décide d'être cette lumière du monde. Parce qu'en toi, il y a une lumière qui ne demande qu'à être magnifiée, qui ne demande qu'à briller, à éclairer. D'ici là, porte-toi bien. C'était Guitté du Poitier pour t'inspirer et te dire lève-toi et sois la lumière du monde. D'ici là, porte-toi bien. On se voit. A bientôt. Au revoir.